salut tout le monde j'espère que vous allez bien tous et toutes on se retrouve et oui pour le débriefing de nxt halloween avoc pour ceux qui se demandent bien sûr c'est le pay per view de nxt qui a eu lieu et bien oui lors de ce dans ce pay per view forcément en référence notamment à halloween et forcément on va revenir sur les différents matchs qui ont eu lieu durant cette émission va bien sûr analyser décortiquer à chaque fois ce qui s'est passé je précise pour votre information personnelle pour ceux qui pourraient de demander que je n'ai pas trop regardé les storylines de nxt pour ainsi dire pour la simple et bonne raison que j'avais beaucoup de travail j'ai beaucoup de choses à faire et plus important j'ai attrapé donc le colis et puis je me suis senti encore mal ce que je me sentais pas bien du tout donc résultat il fallait un peu de temps pour se remettre donc je préférais prendre mon temps pour ainsi dire parce que voilà pour ainsi dire bon donc au programme de cette émission on va parler bien sûr du nxt north american championship avec le five way leader match il y avait nathan frazer au roman ça comme carmelo hayes wesley et van wagner on parlera ensuite bien sûr du fil rouge de la soirée c'est à dire le fameux moment avec mandy rose et à ben alba frayers avec justement quelque chose que je vais parler pour ainsi dire le spin the wheel make a deal 4 4 match ou justement ça a été choisi d'ailleurs dans le pré-chaud pour ceux qui se demandent apollo crew qui fait donc face à grayson waller le weapon wide match entre rossana roxane perez et cora jade on a ensuite un petit segment avec chozy justement on va en parler aussi l'ambulance match entre les julius creed et diamond camp et d'ailleurs si julius perdait brutus creed devait quitter nxt donc on rappelle bien sûr le nxt women's championship qui s'est officialisé à ce moment là on en parlera à ce moment là et le nxt championship triple trade match il gila gagouneuf l'ancien champion de nxt uk qui faisait face à brand breaker et jd mcdonald's et donc c'était la victoire donc de brand breaker pour le savez qui a terminé clôturé la situation d'ailleurs pour ceux qui se demandent oui sean michaels aussi a félicité wesley sur cette victoire il était très très ému aussi et j'ai envie de vous dire bah c'est cool c'est sympa et ça prouve quand même tout simplement bas l'amour qu'il a même si voilà sean michaels a des problèmes de cheveux et oui je me sens moins seul quand je vois les cheveux de sean michaels ça c'est rare pour être souligné donc on va commencer tout de suite avec le nxt north american championship entre le freeway leather match qui est un excellent opener voilà franchement super moment avec de bons bumps de tous les côtés alors oui c'est pas on va dire ça fait pas des moments où on se dit waouh ça ça va partir dans tous les sens ça va casser des nuques etc mais ça reste impressionnant ça reste sympa la victoire de wesley est quand même cool honnêtement c'est cool je trouve d'ailleurs que avec ce qui s'était passé pour son coéquipier moi j'avais vraiment des gros doutes sur ce qu'il fallait les produire par le par le par le futur veut dire dire par le passé et finalement et bien il est revenu au fur et à mesure et là il a il a finalement clôturé sa rivalité avec carmelo puisqu'il était beaucoup en rivalité avec lui et donc cette victoire de wesley est quand même bien mérité je pense que carmelo il va aller dans le roster principal très prochainement ça semble entre guillemets acté signé j'ai dire sa victoire sa défaite face à on va dire que le look il fallait clôturer l'histoire concrètement et donc ils ont décidé de le clôturer à ce moment là et j'ai envie de dire bah c'est que justice pour ainsi dire pour ainsi dire juste pour information j'ai été globalement surpris aussi d'ailleurs par la date de nxt halloween nova c'est à dire le 22 octobre 2022 c'est à dire si vous butiez vous additionnez 7 ça fait 29 octobre j'ai envie de vous dire même d'ailleurs 29 ouais donc ça aurait été le 31 autant était un lundi un clairement mais tu aurais pu faire ça le 29 octobre ça aurait été pareil bon écoute ils ont choisi ça et c'est leur droit pour ainsi dire mais bon ça c'était ma petite remarque on va dire hors sujet du match bon après pour ce qui s'agit des autres présents bah j'ai beaucoup aimé voilà les autres au romaine ça a été intéressant natan freezer aussi van wagner était un peu la force brute de du match et honnêtement bah voilà wesley qui gagne c'est cool et après la question c'est est ce qu'il est juste là pour dire coucou ça va et après il se barre ça je ne sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que bah il a cette cette qualité pour ainsi dire donc après cela on a eu donc je peux parler d'ailleurs de ce qui s'est passé avec le fil rouge de mandy rose parce qu'il ya beaucoup de choses à dire et justement je vais en parler après on a ensuite le spin the wheel donc avec la décision du casquette match entre apollo crew et grayson waller il s'avère que il ya eu donc un événement c'est à dire que l'arbitre n'a pas en fait apollo crew casse le cercueil donc qui était présent et à ce moment là et bien il ya un deuxième cercueil qui apparaît à ce moment là et bien apollo crew mais grayson waller à l'intérieur il remporte cette rencontre alors il ya eu beaucoup de références à l' undertaker on a vu notamment le tombstone le moment où ils se relèvent tous en même temps ça fait très dead man les druides bien sûr qu'ils faisaient aussi l' undertaker moi ce que j'avais peut-être envie si tu veux vraiment jouer la carte du dead man fait venir l' undertaker fait le gong de l' undertaker il ya eu la lumière qui s'est éteint tout le monde s'est dit putain l' undertaker va débouler je me suis dit voilà il va venir il va se poser même sans aller le faire combattre tu le fais venir tu le fais apparaître il tient le cercueil comme ça alors peut-être que il faut vous allez me dire il se serait il aurait eu un gong et à ce moment là il y aurait eu même tu vas dire tu peux même mettre des lunettes infrarouge je sais pas et à ce moment là tu vois l' undertaker qui pose sa main sur le cercueil qui le regarde et boum ça s'éteint à nouveau il disparaît c'est en réalité tellement mais fan c'est tu veux en général voilà tu veux aussi j'aime pas avec la wwe des fois ils veulent faire du fan service et honnêtement le fan service il était là dans ce match mais tu vas pas au bout l' undertaker c'était fan service puissance 1000 tout le monde aurait regardé ça dans deux secondes tout le monde aurait dit ah ouais quand même ah ouais c'est bien pensé tout et au lieu de ça non il n'a pas voulu faire ça bon écoutez bon après il y a eu un segment avec la chase university avec andre chase qui voilà que du johnson donc le nouvel étudiant il dit voilà que andre chase a parlé notamment des outsiders il lui fait un petit côté voilà quiz et c'est duke johnson qui dit concrètement voilà qui disent voilà certaines choses rien d'exceptionnel pour ainsi dire après cela on a eu le weapon wide match entre roxane perez et cora jade franchement c'était un c'était un bon match c'était un bon match entre les deux le weapon était bien respecté il ya eu notamment pas mal d'armes qui ont été proposés pour ainsi dire bah ça clôture finalement ce qu'on avait dit plus tard c'est à dire que roxane n'avait pas frappé cora jade souvenez-vous la dernière fois qu'on les avait rencontrés là ils se sont affrontés cora alors cora c'est comme c'est assez étonnant elle a fait il turn qui était quand même assez intéressant honnêtement elle est en train de elle est devenue dans le côté il roxane elle est du côté du face et j'ai le sentiment que cora en tant que face là il ya cette défaite je me demande ce qui va se passer par la suite pour elle roxane c'est la petite alors c'est étonnant parce que roxane c'est cora jade en mimi et cora c'est plus l'inverse c'est plus la la voilà c'est la meuf voilà un petit peu alors sur ce que je vais dire n'a absolument rien à voir avec autre chose je tiens le signaler là de côté un peu plus pute c'est à dire voilà la côté je vous rejou toise du regard un peu là et c'est là peut-être le problème là une sorte de mandy rose mais version un peu plus gothique en fait c'est à dire voilà c'est mais voilà je trouve que cora elle a le côté un peu plus pute un peu voilà je suis une je suis une connasse et honnêtement je vous emmerde tous et j'ai envie de vous dire bah tant mieux mais là elle a perdu contre roxane bon après ça fait peut-être je crois ça fait un partout je sais pas s'il ya eu d'autres matchs avant j'ai pas trité mais là clairement on va voir comment les choses se passent pour ainsi dire bon après on a eu un petit segment avec chaude z qui a donc parlé il y a eu l'achat l'achat legend qui sont venus c'est que même assez anecdotique je vais vous dire la vérité moi j'ai pas compris le but de ce segment à part si chaude z a envie d'affronter l'achat legend là je me dis pourquoi pas mais si c'est que ça d'ailleurs la wwe qui ont qu'à tout simplement décidé à ce que chaude z égale halloween avoc c'est à dire que la meuf elle est littéralement collé à ce pay per view enfin ce pli ça aussi moi j'appelle pay per view mais à benner c'est un pli c'est un ple mais concrètement j'ai quand même du mal à oui pour christine jones on va en parler j'ai vraiment du mal avec sa gimmick il a une gimmick de en une sorte de taylor breeze un petit peu en mode avec un côté viscérat en mode diva je sais c'est particulier j'ai envie de vous dire c'est quand même étonnant voilà bon après on a eu l'ambulance match entre julius creed et damon came très bon match entre les deux julius qui a fait un gros match franchement les deux léters et tout le monde s'est battu un peu partout voilà ça c'est assez bien ça fait plaisir aussi il ya eu quand mal de d'armes qui ont été utilisés quand même dix coups de chaises qui ont été portés une power bombe portée sur la civière à la fin franchement c'était c'était assez violent et honnêtement la victoire de julius notamment avec les creed brothers bravo à eux voilà très bien on va voir ce qui va se passer par la suite aussi parce que ivy nine est venu il ya eu une petit spot aussi avec rodrick strong est ce qu'on peut imaginer le retour de rodrick dans cette histoire peut-être pour ainsi dire on sait qu'il est toujours contrat toujours sous contrat pour ainsi dire et donc voilà un petit peu en tout cas très bon match entre les entre les deux hommes et franchement voilà honnêtement on a un très bon nxt jusque là et donc on va parler bien sûr de mandy rose qui a donc fait face à alba fire alors j'ai des problèmes avec ce cette rencontre pour ainsi dire parce que alors la rencontre elle se divise en trois parties première partie il ya la maison hantée qui a lieu ça c'est le fameux truc qu'ils avaient fait avec camon grass et texte et à l'omis ils ont tendance à mettre un petit côté un peu halloween on a vu notamment que choi qui était là notamment après il ya eu le moment où elle emmène mandy directement donc à halloween avoc donc dans le dans le show et il arrive justement le match et donc l'intervention à ce moment-là de gd dolin et de jesse jane qui la font remonter sur le ring et qui permet de clôturer la rencontre j'ai un problème avec ce qui s'est passé durant tous les événements on nous explique donc que la toxic attraction décide d'aller à la maison hantée a priori pour récupérer la ceinture de mandy rose ok pourquoi pas pourquoi pas à la limite c'est un peu bizarre mais bon admettons tu es sur halloween tu as envie de marquer le coup pourquoi pas durant cette période tu as jesse jd dolin et jesse jane qui sont attrapés et qui sont démontés et qui ne peuvent pas sortir de la maison hantée puisque mandy est emmené maluminitari dans la voiture et alba l'emmène directement là bas donc vous n'allez pas me faire croire que la maison hantée elle est un qui allait à 500 mètres du du pay per view parce que si c'est le cas alors déjà d'une alba j'envoie sans te manquer de de manquer de respect je trouve que tu aurais pu trouver plus loin et excusez-moi normalement et d'ailleurs en plus tu es en voiture et si on suit la logique parce qu'il faut suivre la logique à un moment donné on est d'accord qu'il a fallu à peu près grosso merdo il ya eu l'ambulance match on a environ une heure et demie de route parce que alba elle emmène à la l'emmène mandy rose pendant une heure et demie tu les vois rouler tu à un moment donné où tu vois alba qui est en voiture et tu as mandy qui veut prendre le volant d'ailleurs ça ça aurait été cool de voir alba en mandy et alba en train de se battre pour le volant ça aurait été rigolo avec notamment je sais pas mandy qui aurait pu quitter en fait le truc c'est que ce qui manque dans cette histoire c'est quoi c'est qu'il en met en fait la stipulation alors elle était déjà tout trouvé et c'est pourquoi que je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas été utilisé c'est faux qu'un honte anywhere je dis à tu les fais fort à un moment donné tu fais la maison hantée tu combats dans la maison hantée et à ce moment là et bien mandy rose et bien tout simplement gagner là bas ça coule de source je comprends même pas que c'est pas été imaginé en fait voire même allez tu veux aller très loin tu fais une maison hantée wwe dans l'aréna genre à un moment donné les mecs qui sont en train de s'affronter ils quittent ils rentrent dans ils sortent ils vont se balader dans l'aréna et il se passe que quand ils ouvrent la porte tu vois ils ont demandé alba rentre dans une rentre à l'intérieur et tu dis où elle voit comme ça et comme mandy elle l'ouvre aussi tu c'est une maison hantée voilà c'est une maison hantée t'es une arène hantée tu vois notamment des superstars de la wwe grimait en halloween ça aurait été cool il y aurait des combats il aurait eu des coups de je sais pas des coups de squelette des coups de je sais pas quoi tu veux jouer à fond joue à fond non là tu te retrouves avec l'autre qui part je sais pas où qui fait ça qui fait ça c'est dommage en plus le match en lui même il a aucune ça n'a aucune incidence en plus faire que alba flyer au final a fait tout ça pour rien bah au final à quoi ça sert de l'avoir fait en fait mandy est toujours championne gg dolin et jesse jane l'intervention de ce qui s'est passé il ya deux heures auparavant n'a absolument pas deux heures allez une heure une heure et demie une heure cinquante n'a eu aucune incidence à quoi ça a servi d'amade donc voilà et donc on va terminer avec le nxt championship entre illis la dragunov brand breaker et jenny mcdonald d'ailleurs petite information vous avez vu que illisra dragunov déjà n'a plus un thème très russe alors je sais pas je connais pas pardon je ne connais pas d'ailleurs je crois qu'il est plus nommé ça c'est quelque chose que j'ai remarqué il n'est plus nommé en tant que russe j'imagine qu'en réalité la wwe d'ailleurs je pense que illisra dragunov il va pas arriver tout de suite dans le roster principal et s'il revient on va le faire genre un mec comme il est bulgare il va être je sais pas polonais ou un truc comme ça pour la simple et bonne raison que vous le savez il ya le même d'ailleurs pour psy les faces parce qu'ils feront pas un espèce de truc à la rousseff avec vladimir poutine c'est trop sensible aujourd'hui mais je verrai bien par exemple si illisra dragunov un jour il arrive alors il n'a pas là il a clairement ça serait bizarre mais le faire devenir ukrainien par exemple ça peut être intéressant j'ai d'ailleurs mais c'est vrai que on a oublié ça mais c'est normal je veux dire la situation étant telle le match est cool franchement le match est très très bon honnêtement j'étais étonné d'ailleurs de voir dragunov se prendre le tomber ça aussi ça m'a un petit peu étonné après c'est vrai que le jeu de regard qu'il ya à la fin est quand même extrêmement puissant mais moi je m'attendais réellement à ce que dragunov soit celui qui prendrait la succession de mcdonald's bah non au final c'est même pas ça tu vois que dragunov a perdu mais il a perdu c'est lui qui prend le tomber ça c'est étonnant bon écoutez après on n'est pas là pour juger mais bon après c'est mon c'est ma situation voilà ça m'a ça m'a surpris on est honnête ça m'a surpris bon ah oui une vidéo intrigante lors du ple tiens mais c'est passé quoi je m'ai même pas vu pour vous dire alors tu le tues il gagnera devient la vengeance devient la colère on a qui disent que ce serait le retour de dominique djakovic pourquoi pas on sait qu'il est toujours à la wwe pour info bah pper view enfin p le non pper view de grande qualité voilà de bonne qualité en tout cas moi j'ai pris vraiment j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup apprécié tous les matchs on va dire mention très spéciale voilà avec le main event julius creek contre damen camp était vraiment un excellent match après c'était des matchs beaucoup à stipulation ça aurait pu être avec sumuze littéralement mais bon c'est sympa le dernier match était très très bon aussi vraiment le match de la soirée pour moi avec le main event franchement c'était cool gros déception grosse déception ça a été le nxt women championship clairement pour moi il n'y a pas eu ce que je voulais il y a eu un manque de qualité c'est dommage c'est dommage voilà c'est je peux pas l'expliquer mais voilà ça m'a ça m'a beaucoup de déçu et je pense que c'est vraiment là la grosse déception je sais que à me dire du que on a un excellent match entre quand roxane perez et cola jade et là tu te retrouves avec un gros match féminin quand même que match pour le titre et tu te dis ouais mais tout ça pour ça en fait et là tu es t'es littéralement un peu un peu dix mais pas un peu tu es complètement déçu et il y avait matière à faire mieux concrètement j'en ai parlé après ce match là n'entame pas bien sûr la déception de la rendue du chouper pervu en lui-même qui reste de bonne qualité mais quand vous êtes forcément vous êtes là vous dites ah ça aurait pu être bien mieux pour ainsi dire voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tout le monde en tout cas d'avoir suivi l'émission portez vous bien je précise si tout va bien parce que j'ai une connexion internet un peu versatile et je sais pas pourquoi les lieux où je peux regarder légalement le football n'est pas entre guillemets présent donc on va voir comment on va se dépatouiller je vais essayer de trouver une solution vous inquiétez pas d'ici là portez vous bien au gros bisous tout le monde et là d'ailleurs je vais essayer de vous mettre votre histoire si ça marche à nouveau qui va mettre l'instant on va mettre celui-là tiens alors ça marche pas et si je mets l'espagnol ça marche alors ça marche pas non plus et si je mets les anglais ça marche pas non plus d'aller niquer vos mères allez bisous tout le monde à très vite et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode du wrestling show ciao tout le monde